... La cellule nerveuse ne pouvait pas se diviser après la naissance. Ce dogme était faux car les cellules nerveuses pouvaient se diviser après la naissance. On a proposé un autre schéma de fonctionnement qui était le bon. Il y a les cellules génératrices et les cellules fonctionnelles. Il suffit de contrôler cette hypophyse pour enrayer les pathologies en aval. Les solutions, surtout quand elles sont simples, sont évidentes. Et quand c'est évident, c'est humiliant. Il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est la méthode de Gernès. Son premier bouquin est sorti en 68, c'est paru de 48 à 68, donc ça fait 20 ans. Pendant 20 ans, il s'est lancé dans un incroyable travail de lecture. C'était un grand lecteur. Il a lu la littérature médicale et il a cherché dans la littérature médicale ce que les gens avaient raté. En d'autres termes, ce que les gens voyaient sans voir. C'est-à-dire que les gens disaient des choses dans la littérature médicale, comme cet observateur des cellules souches qui avait bien vu qu'une cellule se divisait en deux cellules, une seule étant capable de se diviser et l'autre n'étant pas capable. Il l'avait vu, il l'avait décrit, mais il n'était pas allé plus loin. De la même façon que dans les années 20, pour tester un anticancéreux, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait un lot de souris, à un lot de souris, on ne donnait rien, à l'autre lot de souris, on donnait un médicament qu'on supposait être anticancéreux, et puis on cancérisait les deux lots. Alors si le deuxième lot ne se cancérisait pas, on en concluait que le médicament était efficace. Mais on n'avait pas vu qu'en même temps, on avait découvert la prévention du cancer. Et donc Gernès a fait une lecture comme ça, encyclopédique, de la littérature médicale, et il a cherché dans les textes ce que les gens disaient sans le voir, ce qu'ils voyaient sans voir. Ce n'est pas simplement en accumulant des faits, des faits, des faits, sur la paillasse, dans le laboratoire, c'est après, en voyant comment on peut lire ces faits, comment on peut les lire en association avec d'autres faits, et comment on peut réinterpréter d'autres faits à partir de ce genre, etc. Bref, faire une fantastique synthèse, et c'est ça le génie de Gernès. Il me semble qu'il faut en venir à la porte centrale d'André Gernès, qui est le concept de cellules souches. On en parle tous les jours dans les journaux, ça donne lieu à des controverses parfois saignantes. Tout le monde se mêle de l'affaire, en particulier les églises, le président américain, le Vatican, etc. Le débat porte sur la différence entre les cellules souches adultes et les cellules souches embryonnaires. Tous les jours, on trouve de nouvelles cellules souches dans des nouveaux organes. Bon, bref, on a trouvé l'Eldorado. Les cellules souches, c'est l'Eldorado de la médecine moderne. Et quelle est l'attitude de la communauté scientifique par rapport à ces cellules souches ? Eh bien, tout simplement de les instrumentaliser. C'est-à-dire, on se dit, on a trouvé des cellules souches, on va voir comment on peut les faire bosser, leur faire réparer un cœur, réparer un poumon, etc.